C'est légendine, c'est une visite particulière de la ville de Bastia. C'est sur le thème des traditions, des savoir-faire, des anédoctes. C'est un petit peu Bastia par le petit bout de la lorgnette. Et c'est une visite qui se fait depuis maintenant pratiquement 10 ans, tous les mardis après-midi avec un départ à 16h30 de l'Office du tourisme. Nous traversons les différents quartiers de Bastia en partant de la place Saint-Nicolas jusqu'à la citadelle. On traverse les quartiers du 19e ainsi que les quartiers historiques. Et puis le petit plus en fin de visite, c'est un petit concert de chant polyphonique avec un panel de ce qui se fait en polyphonie dans une église de Bastia avec des explications. Et ça se termine par une gustation de produits corse dans un magasin Bastia. Comment avez-vous prélevé ces légendines pour pouvoir les raconter par la suite au public ? Alors il y a eu un gros travail qui a été effectué par l'Office du tourisme. Et puis par nous-mêmes, on a les différentes guides. Je ne suis pas seule à faire ces visites. Donc nous avons fouillé dans nos archives et puis aussi parce que nous sommes... Moi je suis Bastiaise et puis parce qu'on m'a raconté beaucoup de choses. On est allé aussi rencontrer les mémoires vivantes dans les différents quartiers. Contez-nous une petite légendine. Alors une petite légendine. Eh bien par exemple, les immeubles du bas de la place Saint-Nicolas sont des immeubles qui sont hantés parce que construits sur l'ancien cimetière de l'hôpital Saint-Nicolas. Alors il paraît qu'il y a des bruits curieux la nuit dans la cage d'escalier. Le public que vous avez durant ces visites est essentiellement des touristes ou il y a aussi des Corses ? Alors il y a évidemment une majorité de touristes. Mais depuis quelques années, figurez-vous que nous avons beaucoup de Corses. Au départ, souvent des Bastiais qui reçoivent des amis et qui les amènent, qui les inscrivent à la visite pour que les amis découvrent la ville et puis se rendent compte qu'eux aussi ils découvrent beaucoup de choses. Et ils reviennent. J'ai des gens qui reviennent assez régulièrement, que je connais maintenant presque pour certains, qui reviennent faire la visite et qui ramènent du monde parce que justement ils ont découvert un autre aspect de Bastia qu'ils ne connaissaient pas forcément. C'est rendez-vous le mardi après-midi. Le départ se fait à 16h30, tous les mardis. Il est fortement conseillé de s'inscrire à l'avance. Ça peut se faire par Internet d'ailleurs, auprès de l'Office du tourisme de Bastia parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et que nous clôturons les inscriptions à 50 personnes.